Bonjour la tribu Epi, dans cette vidéo je vais vous montrer un kit complet pour démarrer en varée. Donc bonjour, je suis Guillaume du blog mespremiersruches.com le blog qui vous apprend l'apiculture de A à Bzz. Dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais déballer avec vous, un colis que je viens de recevoir de l'entreprise apiculture.net et en fait ils m'ont envoyé la semaine dernière un kit complet pour démarrer en varée donc je vais le déballer avec vous parce que pour l'instant je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Alors dedans il y a d'abord une vareuse, ensuite là c'est le plancher, le plancher de la ruche, donc on peut voir que l'entrée est là, donc la ruche varée, un toit avec dedans un isolant et là le format de la ruche varée qui est vraiment très petit. On fera la comparaison tout à l'heure avec le format d'Adam. Une, et deux, deux, et deux, trois. Avec ça donc c'est des barrettes qu'on met par-dessus les cadres, je vais vous montrer. Donc voilà un peu à quoi ressemble une barrette. Une barrette là-là, vous avez une petite rigole, juste ici, pouf pouf. Les barrettes vous les mettez directement comme ça dans la ruche. Pour voir que les abeilles commencent à construire dessus. Ensuite, paire de gants. Donc là c'est un livre qui s'appelle « Mes premières abeilles, mode d'emploi ». Donc là c'est un lève-cadre, un lève-cadre qui est bleu, le mien que j'avais jusqu'à présent est jaune. Donc là lève-cadre, on voit une partie ici, là c'est généralement pour enlever les clous, et là c'est pour nettoyer ou racler. C'est l'enfumoire. Donc voilà l'enfumoire, comme vous pouvez le voir, tac, modèle assez... Je ne sais plus comment on appelle ce type de modèle, mais voilà un peu le format d'enfumoire avec le soufflet ici. A l'intérieur, voilà comment c'est. Donc vous avez le trou qui communique, juste là, avec le soufflet pardon. Voilà. Et la dernière partie, feuille de cire, feuille de cire gaufrée. Tac, donc avec une trame. L'idée c'est simplement de faire fondre un peu de cire, de la mettre sur le bord de la trame, et après de faire construire les abeilles, comme ça. Donc elles construisent plus rapidement, grâce à la trame. Sans comparer en termes de volume, donc à gauche, ici, vous avez une ruche d'Adam, et là c'est une ruche gaufrée. C'est impressionnant. La différence de taille est vraiment impressionnante. Hauteur, largeur et profondeur. C'est une ruche complètement différente qui se conduit différemment. Pour l'instant, pour moi, je ne suis que sur la ruche d'Adam, et pas du tout sur la ruche varée. Donc je vais vous dire un peu mon premier ressenti, après avoir ouvert le kit varée. Déjà, je remercie beaucoup Apiculture.net, et particulièrement Guillaume Lombard, pour m'avoir fait parvenir ce kit pour débuter en varée, parce que jusqu'à présent, je ne conduis que des dadans. C'est l'ensemble de mon ruchet qui est conduit en dadans. Et donc là, ça va être nouveau pour moi, de conduire une varée. Donc par rapport à l'enfumoire et le lève-cadre, ça reste un enfumoire et un lève-cadre. Pour l'ève-cadre, très bien. Je suis juste un petit peu perturbé pour la partie levier, d'utiliser un petit angle comme ça. Je suis plus habitué avec ce genre de lève-cadre, où le levier est ici, donc plus large, contrairement à l'autre. Mais voilà, sinon ça remplit à peu près les mêmes fonctions. Quand même plus de largeur dans celui qui est fourni avec le kit. Voilà, à voir là aussi au quotidien. Pour les gants, sincèrement, j'ai arrêté d'utiliser les gants, parce que je les trouve trop épais. Oui, très bien, ils protègent, mais je ne me fais pas plus piquer, alors que j'utilise parfois des petits gants en plastique, que j'essaie de réutiliser à chaque fois, mais ils déchèrent facilement. Mais en tout cas, ces gants sont pas mal, ils protègent vraiment quasiment la totalité de l'avant-bras, mais je les trouve trop épais. Donc ce n'est pas quelque chose que je pense que je vais utiliser. La combinaison, donc c'est du coton déjà, c'est bien. Elle est bien, elle fait Kali, elle est même brandée apiculture.net, donc ça fait son petit cachet. Elle a pas mal du tout, cette couleur beige, beige clair. L'inconvénient que je verrai sur cette combinaison, c'est que je ne peux pas enlever le chapeau. Donc si je dois, par exemple, enfin si je veux l'enlever, je suis obligé de tout enlever, et pas enlever simplement la partie supérieure, comme une autre combinaison que j'ai avec une fermeture éclair long du coup, mais sinon, bon, elle a l'air pas mal. Le défaut, c'est qu'elle ne passe pas à la machine, c'est parce que je ne peux pas enlever le chapeau, donc je serais obligé de la laver à chaque fois à la main, à la javel, pour bien la désinfecter, mais bon, ça passe. Ensuite, le petit livre. Donc là, c'est pas mal pour démarrer. Ça aurait été pas mal d'avoir un petit guide pour démarrer en varée, parce que là, ils disent comment démarrer avec ses premières abeilles, donc c'est très généraliste, mais la conduite d'une varée est très spécifique. J'ai lu le bouquin de l'abbé Varée, la cinquième édition, qu'il a écrit en 1923 ou 1933 dans ces eaux-là, où ils parlent vraiment de la conduite d'une varée, et c'est très différent par rapport à une d'Adam. Ensuite, conduire la ruchée avec des barrettes, là, ça change complètement par rapport à un cadre. Donc voilà ce que c'est le cadre, et donc là, c'est vraiment que la partie supérieure d'un cadre, la barrette. Donc c'est plus économique, ça se conduit totalement différemment, et là, on laisse les abeilles vraiment étendre comme elles veulent les rayons. C'était toujours appréciable d'avoir aussi des feuilles de cire gaufrée pour permettre, guider un peu les abeilles, même si après on peut prendre la voie de laisser construire naturellement. Dans ce cas-là, autant prendre une amorce, une amorce qui comprend au moins 3-4 cellules en haut, la découper, et mettre simplement cette amorce ici. Après, les abeilles viendront continuer d'étendre les rayons, mais elles auront au moins une trame. Sinon, par rapport à la ruche en elle-même, je suis toujours étonné. Donc là, c'est la ruche, avec le plancher qui est là, un élément, deux éléments, trois éléments, trois éléments de la varée. Donc là, hausse, ça peut être un autre élément du dessus. Généralement, la varée se conduit sur deux éléments pendant l'hiver, et après, pendant l'été, on peut mettre un troisième, un quatrième, un cinquième, s'amuser à faire une pile si la saison est propice. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est des ruches à tenon. Donc là, vraiment, on voit les tenons. Ça tient plus dans le temps, il y a moins d'écart au fur et à mesure de la saison, avec des planches qui viennent s'ajourer. Donc je trouve ça très appréciable, le fait que ce soit du tenon sur tous les éléments. Tac ! Donc voilà, le toit avec à l'intérieur la partition isolante. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de couvre-cadre. Alors que j'ai vu d'autres kits sur mes sites d'apiculture.net qui ont un couvre-cadre. En fait, là, l'isolant, ça va carrément coller là-dessus, et ce n'est pas du tout pratique. Voilà la tribu Happy. Je suis super content d'avoir reçu une ruche varée. Je remercie encore apiculture.net, même si, comme je l'ai dit, j'essaie d'avoir un regard un peu critique par rapport à ce qu'on me propose. Liberté de parole, c'était le jeu. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon kit pour démarrer. Il manque d'autres éléments, donc un couvre-cadre adapté au format de la ruche varée. Après, il y a tout un traitement à faire. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt du pain. On est plutôt sur du résineux, donc je vais mettre de l'huile de thong ou de lin. Pour l'huile de thong, je vous invite à consulter le podcast que j'ai fait avec Guillaume. Guillaume Le Penner, qui est ébéniste et qui m'a fait découvrir l'huile de thong, qui permet de traiter le bois et de devenir très naturel. Je suis super content encore. Je dis, j'ai beaucoup d'enthousiasme parce que c'est une nouvelle ruche. Ça se conduit différemment. Chaque ruche est vraiment très différente. C'est comme si je devais démarrer avec une ruche en osier. C'est une autre manière de voir l'apiculture avec un autre développement des abeilles. Donc là, je vais essayer d'installer un essaim cette année. Je suis super content. Je vous tiendrai bien sûr au courant de comment ça se passe la saison avec une ruche varée. Si l'apiculture vous intéresse, sachez que je propose sur mon blog mespremierruche.com tout simplement en lien en bas de cette vidéo, un guide de 37 pages. Si vous voulez démarrer l'apiculture, je donne tous les fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut faire saison par saison, également les pièges, les plus gros pièges à éviter par rapport à l'essaimage, par rapport au nourrissement, par rapport au traitement. Tout ce qu'il faut faire pour éviter ces pièges-là et gardez vos ruches de saison en saison. Pour ça, vous avez juste à mettre votre prénom et votre email et je vous envoie gratuitement ce guide dans votre email. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et là encore, je suis trop content d'avoir reçu une varée. À bientôt à la Tribu Happy. Ciao !